Après, une fois même que vous avez un chargeur, il faut qu'il soit compatible. Par exemple, vous vous trouvez quelque part, vous vous dites « Ah ben, ça n'aurait pas un chargeur ? » Ce qu'il y a de plus en plus, c'est qu'on a de moins en moins de films, on a de plus en plus de plateformes à induction qui nous permettent de recharger nos téléphones, nos smartphones, mais il faut que ce soit la bonne plaque, celle qui correspond à ma marque. Et bien là, il y a une start-up qui sort quelque chose, c'est une plateforme, pareil, sur laquelle on va poser le smartphone, mais ce ne sera pas par induction, mais par conduction. Et là, il n'y a plus d'onde, c'est vraiment le courant qui est porté. Et en fait, ça va détecter qu'il y a une batterie à l'intérieur et va permettre de recharger son téléphone. Vous allez voir ça. N'importe quel téléphone, n'importe quel appareil. Exactement, à partir du moment où on a mis ce petit sticker qui va faire le boulot, en fait. Mais c'est quoi, c'est pas plus gros qu'un autocollant ? Non, non, c'est pas plus gros qu'un autocollant. Non, non, je vous le donne, c'est pas plus gros qu'un autocollant. Ça présente plusieurs avantages. Vous allez recharger quatre fois plus vite, vous allez pouvoir le poser un peu n'importe comment sur la plateforme, contrairement à l'induction où il faut le poser remarquablement bien, et vous n'allez pas non plus avoir de perte d'énergie lorsque vous allez le recharger. C'est une start-up française qui est en train de se lancer, qui a fait un tabac sur Kickstarter et qui donc lance son produit. Ce sera d'abord pour les smartphones, puis on peut envisager les tablettes, voire plus s'y affinitent. Regardez. Energy Square, c'est une nouvelle génération de chargeurs sans fil qui permet de recharger tous ces appareils simplement en mettant un petit autocollant dessus et en les posant sur des surfaces qui sont très fines et qui sont, elles, branchées sur secteur. Ça fonctionne par conduction. Donc sur le sticker, il y a deux petites électrodes qui sont reliées à la batterie et sur la surface, il y a plein de petits carrés conducteurs qui sont séparés et qui sont pilotés tous séparément. Et donc on va poser son appareil sur la surface. Les deux petites électrodes vont entrer en contact avec deux carrés différents, ce qui va refermer le circuit. Et par conduction, on va recharger l'appareil qui est posé sur la surface. On peut recharger autant d'appareils qu'on veut en les posant sur ces surfaces. Donc on peut en poser quatre ou cinq, ça va tous les recharger en même temps. Donc on n'a pas ce pad à côté de son lit en train d'émettre des ondes électromagnétiques en dehors. Et surtout, on va pouvoir recharger à la même vitesse qu'un chargeur classique. Donc c'est exactement la même chose que si on branchait son appareil sur secteur. Pour la batterie, donc la recharge par conduction permet de préserver la batterie, de ne pas la faire chauffer et de faire en sorte qu'elle ne s'abîme pas au fur et à mesure de l'utilisation. Donc pour l'instant, c'est compatible avec tous les téléphones du marché. Et c'est également compatible avec toutes les tablettes. Et on est en train de développer de nouveaux stickers pour rendre compatibles des ordinateurs portables, des petites stations météo, des enceintes connectées. C'est le fruit d'un travail entre ingénieur et designer quand on était encore en école d'ingénieur. C'était pendant un concours étudiant. Et le thème, c'était énergie du futur. Et notre but, c'était d'avoir des points de recharge disponibles partout, quand on va au restaurant, quand on est au bureau, quand on est chez soi. Et donc, petit à petit, on a développé cette technologie. Et finalement, on a breveté. Et quand on a fini nos études, on s'est lancé dans l'aventure pour construire ce premier produit. L'avenir, c'est l'intégration d'abord dans les appareils. Donc intégrer le sticker directement dans des coques de téléphone, dans des ordinateurs portables, dans des petites enceintes connectées, dans tous les objets qui ont besoin d'énergie pour fonctionner. Et de l'autre côté, une intégration de la surface directement dans des meubles sur lesquels il suffit de poser ces appareils pour les recharger. Ce sera mieux quand ce sera intégré. Ça nous évitera d'acheter ça, parce que ça, c'est un petit peu moins d'un euro. Et au bout de 4 ou 5 mois, il faut le changer. Donc ce sera mieux. Et puis dans nos meubles, on rechargera sur la table. Ce sera pratique.